Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session sur l'image. Nous allons devoir discuter d'un élément d'information très particulier. Puisque les images sont toutes autour de nous, elles ont une importance très marquée dans la communication et l'information. Donc la question c'est de savoir si on peut et comment on peut informer par l'image, image de presse, mais aussi image artistique et image documentaire. Alors nous accueillons trois intervenants, Amar Al-Drabo, j'espère que je prononce assez bien, qui est français et syrien, et journaliste et photographe. Alors j'insiste sur le « et » apparemment, parce que c'est une chose à laquelle vous tenez. Et donc vous avez commencé à travailler dans les années 90 pour différentes agences de presse. Vous réalisez de nombreux reportages, essentiellement dans le monde arabe, mais pas seulement. Et maintenant vous ne vous spécialisez pas du tout dans le reportage de guerre, même si quand on dit monde arabe, on peut penser à tous les conflits qui les traversent. Et vous avez aussi couvert des événements, par exemple, comme le Festival de Cannes, ou la semaine de la mode parisienne, ou les ravages de Katrina. Et quand vous traitez de conflits, que ce soit en Bosnie, en Irak, en Libye, en Syrie, vous ne cherchez pas à présenter uniquement la violence, mais plutôt le quotidien, cette énergie de vie que les habitants des pays en guerre développent. Alors j'ai vu également que vous aviez fait un travail sur la nudité de la femme dans le monde arabe. Et c'est un travail qui a été justement reçu de façon, comment dire, plus ou moins violente. Apparemment, certains organismes de presse ont refusé de le couvrir, donc vous pourrez nous en parler. Et puis en décembre 2016, vous publiez un livre qui s'appelle Alep, A-L-E-P, et qui présente justement des photos de la ville syrienne que vous connaissez. Alors peut-être première question, et puis après on passera aux autres intervenants. Comment reliez-vous ces différents volets ? Les images de guerre, les images de leaders politiques, des célébrités, des femmes nues. Et comment ces différents volets informent sur le monde et les sociétés contemporaines ? Comment ces images informent sur le monde qui est le nôtre ? Et surtout, quand vous tournez le dos à l'actualité avec un sujet aussi intemporel que le don de la vie. C'est effectivement, on est au cœur de la problématique qui est posée aujourd'hui. C'est-à-dire ces différents aspects de l'image. L'image de l'actualité, l'image artistique, l'image documentaire. Pour moi, je suis toujours le même, je suis le témoin. Je suis le témoin, je vois des choses, je raconte des choses, je les présente. Je ne me vois pas faire tout le temps des choses extrêmement graves. Je dis souvent que quand on se réveille de bon matin, on peut avoir une mauvaise, une information triste au matin. Mais après, aller au travail et rigoler avec des amis. Et puis ensuite, avoir écouté une chanson, être un peu nostalgique, etc. On est multiforme, on n'est pas d'un bloc. Donc mes amis qui ne font que la guerre toute l'année, je n'aime pas être à leur place. Souvent, certains finissent assez mal. Il y a des choses qu'on appelle comme le PTSD, vous en avez sans doute entendu parler. Le syndrome post-traumatique d'avoir fait trop de guerres tout le temps. Donc c'est des gens qui sont ensuite, c'est une maladie, ils sont hospitalisés, enfin hospitalisés, ils sont suivis, etc. Donc moi, j'ai toujours trouvé que des choses, oui, plus légères comme le festival de Cannes, comme la mode, comme le nu, même s'il engendre parfois des réactions graves et méchantes. Mais ça reste la vie. C'est l'intérêt de ce métier que je fais dans toutes ses formes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, oui. De toute façon, on va développer. Alors Sandra, Sandra Mel, vous, vous nous venez du sud de la France. Et vous avez fait des études en sciences sociales avant de venir, enfin de vous consacrer au documentaire et au photojournalisme. Et depuis quelque temps, vous travaillez apparemment sur des sujets longs, qui prennent deux ans, trois ans, même plus. et qui présentent des, je dirais, des communautés ou des espaces à la fois en France et à l'étranger. Donc j'aimerais que vous en parliez un petit peu plus, parce que vous dites, j'ai regardé un petit peu, que votre propos doit être, qu'il est intéressant que vos images soient un peu sociologiques. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi de, justement, faire des images qui ont toujours un lien, qui font le lien entre art et sciences sociales. En quoi ça informe et de quoi ça nous informe ? Alors c'est vrai que j'apprécie beaucoup travailler sur la longue durée, parce que c'est avec le temps qui me semble, à moi, que le rapport de confiance avec les populations que je documente peut s'établir, et que c'est grâce à ce rapport de confiance que je peux accéder à certains espaces, notamment les espaces de l'intime, de la vie quotidienne, du lien interpersonnel. Et je crois qu'avec du temps, et en revenant sur le terrain aussi, on parvient, je crois qu'on parvient à parfois se faire... Ça marche ? Oui. On parvient à se faire oublier, même si on ne l'est jamais totalement, et à accéder à ce que les individus sont dans leur essence propre. Et puis je crois que c'est aussi une façon de signifier aux gens qu'on s'intéresse véritablement à eux, à ce qu'ils sont dans leur quotidien, et pas seulement dans des états exceptionnels, dans des moments de crise, ou dans des moments tout à fait très très durs, mais parfois trop ponctuels, et qui ne reflètent pas toujours ce qu'ils sont de façon fondamentale, c'est-à-dire de façon quotidienne. Donc comme Amar, en fait vous êtes aussi dans le quotidien, dans la vie, et maintenant, est-ce que vous pensez que vos images ont aussi un rôle social ? Est-ce qu'elles introduisent, on pourrait dire, une façon pour les gens différents de se voir ? Est-ce que ça les informe aussi ? Ça leur permet de se connaître ? Moi j'aime faire comprendre en fait. J'aime faire comprendre comment une communauté vit, et le plus beau compliment qu'on puisse faire à mes images, c'est lorsque les personnes regardent ces populations qui leur sont tout à fait étrangères, culturellement, socialement, économiquement, se dire, j'accède à eux et je me reconnais un peu en eux. Et je crois qu'avec la durée, on accède plus facilement à l'intime, et je crois que c'est en touchant l'intime qu'on suscite l'identification, quand on est doté d'un certain niveau d'empathie, en tout cas c'est le cas, d'identification, et c'est quand on s'identifie que je crois que la réflexion se met en branle, et qu'on en vient à comprendre, à accéder, à comprendre qui est l'autre. Par exemple, le travail que j'ai mené sur Ilona et Madelena, qui sont deux sœurs pré-adolescentes qui vivent un quartier populaire de Montpellier, je les ai suivis pendant trois ans, dans leur vie strictement quotidienne, beaucoup de scènes dans les maisons, dans le quartier, je ne suis jamais à l'école, ou vraiment dans la maison, et bien parfois, certaines personnes d'un niveau économique et culturel un peu plus élaboré que le leur me disaient, mais j'ai l'impression de me revoir, moi gamine, à leur âge en fait. Et je trouve ça formidable quand on arrive à créer ce genre de connivence et faire en sorte que les mondes, des mondes qui parfois ne se côtoient pas assez dans le quotidien, se rencontrent au moment d'une exposition ou d'une lecture dans la presse. Être un peu passeur de monde et faire se rencontrer ces mondes-là, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Oui, parce que c'est vrai que, alors, pas votre projet le plus récent, mais le projet sur la plage des Mouettes et puis le projet Madalena et Iona traitent, on pourrait dire, de la classe très populaire. Le projet sur la plage, qui est un peu ancien, présente les habitués de l'étant de taux, qui apparemment correspond aussi à un vécu personnel, puisque c'était à l'espace de votre enfance. Mais donc, c'est une classe sociale, on en parle beaucoup en ce moment, dont on a eu tendance à oublier. Donc, est-ce que le fait de choisir ces sujets-là, pour vous, c'était une nécessité au niveau de la formation des autres classes sociales sur cette catégorie ? Oui, 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 informer et faire évoluer les représentations aussi, parce que c'est une classe sociale qu'on définit souvent en termes de manque ou de pathologie, manque d'éducation, manque de savoir-être, de savoir-vivre, manque... Et en fait, cette culture, elle est aussi très consistante et très riche. Et ça me tenait vraiment à cœur, pour être assez familière de ce milieu social-là, de montrer qu'elle est bien autre chose qu'une absence d'eux. Bien, je vous remercie. On va passer à Zainab Nour, qui nous vient du Caire. Son profil est un peu différent. Elle est artiste aussi, mais également enseignante et chercheuse à l'École des beaux-arts du Caire. et sa production artistique et ses recherches s'intéressent à l'émergence de nouvelles formes de street art en Égypte depuis la Révolution et de manière à poser la question sur la façon dont les arts traitent de la place de la femme, en fait, dans la société musulmane. Donc, elle développe à la fois une recherche théorique et elle essaie de produire ses propres images par rapport à ça. Donc, elle va nous expliquer, en fait, de quoi... Moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de comprendre en quoi le street art joue un rôle particulier comme forme d'information, à la fois, et puis, en même temps, comme information, mais qui va avoir un point de vue un peu subversif, un peu réflexif également, et introduire une image d'un certain renouveau culturel. Donc, si vous pouviez nous dire quelques mots. Bonjour. Au début, je voudrais remercier ceux qui sont derrière mon invitation pour être ici. Je suis très reconnaissante, Raffi, et je trouve que c'est une initiative très importante, hyper importante, face aux défis de nos jours. Donc, voilà. Pour le street art, je vois ou je trouve que l'art, s'il vous plaît, l'image, je trouve que l'art n'a pas nécessairement le but d'informer les autres. Mais le street art, c'est le type d'art qui a pour but d'informer les autres. Et je m'intéresse beaucoup au type d'art qui a la nature, comment dire, activiste, ou activiste, c'est-à-dire, c'est de l'art, mais qui a de l'engagement social aussi. Donc, ça, ça a commencé en Égypte depuis la Révolution en 2011. Et l'image après, s'il vous plaît. Donc, avec le temps, ça a peu développé, et il y avait des street arts de nature féministe, c'est-à-dire qui essayent de communiquer avec les gens dans la rue, les gens ordinaires de tous les jours, pour parler de l'image de la femme et élever la valeur de la femme aux yeux des gens de tous les jours. L'image après, s'il vous plaît. Je précise juste, pour l'image qu'on vient de voir avec un soutien-gorge bleu, c'est que c'est un relais parfait entre les mondes dont on parle, puisque ça fait référence à une photo de presse, au départ, dans laquelle une femme est battue par la police sévèrement, et à un moment, son pull se relève, et on voit son soutien-gorge bleu, qui est devenu un peu un symbole qu'on voit dans ce graffiti. Mais ce type d'art ne s'est répandu en Égypte que durant l'année où les frères musulmans ont été au pouvoir. Donc, durant cette année, et après ça, jusqu'à présent, ça existe, le féministe street art, est devenu un moyen de puissance et de résistance contre ce qu'on appelle le fondamentalisme de l'islam radical. Il y avait beaucoup de femmes artistes, graffeuses, qui ont essayé de communiquer avec le peuple pour convaincre, ou plutôt pour réveiller leur conscience juridique et culturelle. Et plusieurs astuces ont été utilisées durant ces manifestations-là, parmi lesquelles, par exemple, dans ces photos, les artistes ont utilisé les photos des stars féminines égyptiennes qui ont été vraiment aimées et respectées par le peuple égyptien et arabe en général, pour dire simplement que l'art n'est pas un tabou et qu'une femme peut être glorieuse et forte comme un homme. Et alors ça, c'est pour fortifier la femme elle-même. Donc, l'image après, s'il vous plaît. Ici, par exemple, il y a le graffiti de Mirashi Heda qui est reconnu par une série de graffitis où la même fille représentante ici, elle a une bombe de peinture en arrière-sol pour noyer les figurines qui viennent vers elle. Et le message est écrit non au harcèlement sexuel. Ici, ce que je veux montrer, c'est que les habits de la fille, on peut dire que ce sont des habits décentes, c'est-à-dire acceptables. Et je crois que l'artiste a choisi ce type de costume simplement pour rendre son travail acceptable et durable. Alors, les costumes de cette fille, c'est très proche de la fille réaliste en Égypte. Alors, ce qui rend le travail fiable pour le genre ordinaire de tous les jours. L'image suivante, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est un autre type, mais défier la loi non écrite du graffiti en Égypte, ça veut dire une destruction instantanée du travail, non pas par les autorités qui l'ignorent simplement, mais ici, c'est la censorship, c'est par les gens eux-mêmes sur la rue, surtout les hommes qui refusent ce type de représentation des femmes. La suivante, s'il vous plaît. Ici, aussi, c'est un graffiti où cet écrit ne me classe pas, c'est-à-dire ne me met pas sous une certaine classification. Et ça, j'explique. Il y a une sorte de discrimination négative entre la fille qui met le voile et la fille qui ne le met pas, comme si celle qui le met est une fille décente, tandis que celle qui ne le met pas est une fille infâme, peut-être. Donc, au niveau du communité bourgeoise, la femme qui met le burqa, elle est souvent considérée comme une extrémiste, ce qui n'est pas vrai du tout, bien sûr. Donc, ce graffiti appelle justement à mettre fin à ce genre de préjugés contre les femmes sur la base de leurs costumes et leurs apparences. Le suivant, s'il vous plaît. Bon, comme vous avez vu durant les images précédentes, que le graffiti et le street art en Égypte ont vraiment pu toucher les problèmes de la femme égyptienne et orientale en général. Mais il y en a aussi, il y en a encore des problèmes qu'on n'a pas pu toucher, surtout au plan public. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas présenter dans la rue, ça existe dans les galeries et les musées. Par exemple, ce graffiti de mystique en France, on ne peut pas l'imaginer affiché dans la rue en Égypte, non seulement parce que la femme, elle porte des habits ouverts, mais parce que le thème dont l'artiste parle est encore absent de la discussion sociale en Égypte. L'image suivante, s'il vous plaît. Donc, face à cette abstention ou cette difficulté de parler de ce type de problème, j'ai fait une suggestion pour mes étudiants à la Faculté des Beaux-Arts de traiter le problème de FGM, c'est-à-dire la mutilation génitale féminine qui se propage en Égypte. Et c'était quelques résultats de leur travail. Ce sont des designs pour un graffiti street art qui essaient de traiter ce type de problème. Le suivant, s'il vous plaît. Toujours avec la femme orientale et l'image de la femme orientale, mais cette fois-ci, c'est en Occident. Quand vous voyez ce graffiti de Miss Hijab, la femme apparaît moitié nue et moitié en noir. Cette image peut signifier simplement pour la communauté musulmane ou les musulmanes que c'est une représentation moqueuse de la femme musulmane qui est peut-être hypocrite, jouant à moitié chaste, à moitié prostituée. Donc ça, ce n'est pas ce que l'artiste voulait dire, en fait. Mais c'est ce qui peut être compris par les musulmanes. L'image suivante, s'il vous plaît. Donc, les orientales ou les femmes orientales, on a parfois le sentiment, depuis l'orientalisme, qu'on n'ait pas vu dans les yeux des artistes et des photographes occidentaux qu'un contexte de questions sexuelles et exotiques en relation avec nos apparences. La suivante, s'il vous plaît. La femme orientale est souvent... Elle apparaît souvent dans l'art des occidentaux soit nue avec des soupçons de désirs sexuels refoulés ou totalement couverte avec des signes de violence qui lui ont été faits. Tandis que les problèmes de tous les jours et les défis de tous les jours auxquels la femme orientale est confrontée, c'est très rare qu'on les voit dans les travaux des occidentaux, comme par exemple le graffiti. Ceci, c'est un graffiti égyptien d'une artiste, femme, Hannah Eldram, qui présente les femmes qui portent les bombes de gaz sur leur tête tous les jours pour faire arriver le gaz à la maison. Ça, c'est très lourd. L'image suivante, s'il vous plaît. Et pour être un peu objective, bien sûr, il y en a des artistes et des photographes occidentaux qui ont essayé de présenter la femme orientale d'une manière, on peut dire, complexe. Mais je crois que les photos les plus soutenues par les médias et par la propagande, c'est toujours ou presque toujours les photos exagérées. La suivante, s'il vous plaît. Jusqu'à récemment, j'avais l'opinion qu'un ou une artiste d'origine orientale qui vit en Occident peut exprimer l'image de la femme orientale d'une manière plus objective, disons. Mais après l'observation de quelques expériences, je trouve que cette opinion est fausse. Donc, aucune règle ici ne peut être appliquée. C'est-à-dire que chaque artiste, il présente sa propre expérience, sa propre point de vue et il voit toujours ce qu'il présente vrai et créatif. La suivante, s'il vous plaît. Donc, je respecte toutes les expériences des artistes, bien sûr. et quelles que soient les images qu'il présente, contraire à ce que je pense, mais je les respecte. Même si l'exagération de ces travaux-là sont parce que c'est mieux pour parvenir leur idée ou ça leur rend plus célèbres. Dans tous les cas, je respecte ce qu'ils font. Mais à la fin, ce que je veux dire, est-ce que l'image de la femme orientale, en Occident, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'elle reflète vraiment les défis de tous les jours ? Est-ce qu'elle nous informe sur une réalité ? Bon, maintenant, ça se discute. Donc, cette présentation était un petit peu formelle, mais c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément connu ici. Donc, c'était intéressant que Zéna nous fasse une sorte de petit résumé. Mais si on revient à la discussion, peut-être que maintenant qu'on a vu quelques images, je ne sais pas si vous vouliez montrer aussi dans quelques images de vos productions pour, justement, comparer et puis en discuter ? J'en ai quelques-unes. Alors, on ne peut pas vraiment comparer parce que le graffiti, c'est un art en soi. Ce qui est intéressant, et on va regarder ensemble les images qui vont passer. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment toutes les photos que je vais vous montrer ont été faites dans le cadre de reportages de presse. Ce sont des photos faites pour finir dans un journal ou dans un magazine et qui sont faites pour informer. La plupart de celles qu'on va voir aujourd'hui ont fini plutôt dans des galeries ou sur les murs, vendues en tirage, etc. Donc devenues, entre guillemets, des objets d'art, alors qu'il n'y avait pas au départ l'intention d'exprimer comme c'est l'art. Voilà. Donc là, le personnage qu'on voit au centre, tout en haut, avec une chemise bleue, c'est le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, qui a été tué il y a deux ans maintenant. Et ce qui est intéressant dans cette image, donc je vous dis au départ, c'est une image de presse, mais c'est le dispositif, on va dire. C'est-à-dire qu'une image de presse pure cadrerait juste Ali Abdallah Saleh et les gens autour de lui. Moi, j'ai préféré montrer à la fois cette tribune où il y avait une centaine de photos de lui, il était reproduit à l'infini, et puis ces quatre gardes très armés, avec des casques lourds, etc., qui sont prêts à le défendre. Donc ça exprime aussi un peu la distance entre les dirigeants et le peuple, y compris un meeting électoral, comme ici. Celle d'après, s'il vous plaît. Là, c'est un portrait de l'ancien Premier ministre du Pakistan, Benazir Buteau. Donc pareil, c'était un portrait de presse qui n'a pas été utilisé jusqu'à sa mort. Elle a été tuée en 2008. Et au moment où elle a été tuée, ce portrait a beaucoup circulé. Parce que certains, ils voyaient une image un peu de Madone qui regarde vers le ciel avec des inscriptions coraniques à droite et à gauche. Et au départ, c'était vraiment pas l'objet. Il fallait que je trouve 10 minutes pour faire un portrait d'elle très vite. Et c'était dans la maison d'un de ses amis où il y avait cette salle un peu sombre avec du Coran au mur. Et je me suis dit, c'est parfait. Voilà, c'est arrivé comme ça. Si on peut passer à la photo d'après. Voilà, ça, c'est en Libye, à Tripoli, en 2011. C'est l'un des premiers rassemblements après la chute de Kadhafi. Donc la ville a été reprise. Et il y a cette fête un peu des couleurs où on brandit les nouvelles couleurs de la Libye. Et il y a un grand rassemblement d'hommes et de femmes contents de leur liberté. Et à un moment, je vois ce jeune homme qui monte avec un drapeau pour le mettre en haut d'un pylône. Et j'ai fait cette photo au départ en ne sachant pas trop... Enfin, je l'aimais bien, mais c'est ensuite en la montrant dans des... Donc elle a fini dans des expositions, dans des galeries, dans des musées. Parce que beaucoup de gens voyaient... Parce que les photos, après, sont interprétées, un peu comme les graffitis. Il y a du symbolisme. Et beaucoup de... Comment on dit ? De spectateurs, ou de gens qui réceptionnent, on va dire, qui voient cette image, voient dans cet adolescent qui monte un peu l'expression de quelqu'un qui va vers l'inconnu. Comme ça, on ne va pas vers où il va avec son nouveau drapeau. Et ça en fait, entre guillemets, une oeuvre artistique. C'est un peu comme la colonne sans fin de Brancuzi. sur la sorte de monter à la fois vers l'avenir et puis en lien avec une incertitude. Absolument. La jeunesse qui va vers plus haut, meilleure, on ne sait pas. Celle d'après, s'il vous plaît. Voilà, là, on passe à 3 ou 4 photos que j'ai faites à Alep. Donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ça ne m'intéresse pas d'aller à Alep pour suivre des groupes militaires. C'est souvent la presse qu'on a depuis la guerre du Vietnam. Souvent, la couverture des guerres est comme ça. C'est-à-dire qu'on va dire je suis entré dans Saïgon avec le commandant X, je suis entré dans Kaboul avec le commandant Y, je suis arrivé à Alep à 5 heures du matin, etc. Si vous regardez, c'est souvent la même couverture, un peu où on accompagne des hommes en armes. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller plutôt à Alep voir des gens qui seraient comme vous et moi, un peu embarqués, un peu projetés comme ça dans un quotidien de guerre. Et comment vont-ils vivre avec ça ? Comment est-ce qu'ils vont faire ? Ils n'ont pas forcément choisi cette situation. Ils doivent gérer le quotidien. Ils doivent gérer... Donc ça, je trouvais que c'était une image parfaitement surprenante, saugrenue, on va dire, d'un obus comme ça qui a déchiré les murs. Mais bizarrement, les tableaux ou l'horloge restent au mur. La bibliothèque est nickel, la petite chaise à côté, etc. Donc cette espèce aussi d'incursion qu'on a quand on est dans des villes en guerre, dans le quotidien des gens, dans leur intimité, je trouvais que ça en disait aussi beaucoup plus sur l'étrangeté de la situation que de suivre une formation militaire. Si on peut passer à la suivante. Pareil, une image à Alep en 2013, qui est beaucoup dans le symbolisme, parce que ce cycliste, un peu dans l'adversité, il venait de pleuvoir, donc il y a de l'eau au niveau de la rue. Ce n'est pas du tout entre guillemets une image de guerre, mais c'est pourtant une image dans un moment de guerre. Et l'arc-en-ciel apporte bien sûr une impression d'espoir, une impression... Enfin, après la pluie, il vient le beau temps, etc. Il y a plein d'expressions qui peuvent nous venir à l'esprit quand on voit cette image. Et elle a été utilisée encore il n'y a pas longtemps par la Philharmonie de Paris pour un concert sur la Syrie. Elle ressort régulièrement, comme ça, quand on veut parler de l'espoir d'Alep. Celle d'après... Toujours pareil dans le symbolisme, c'est un... Alors, c'est une image de presse, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des informations. Si elle n'a pas d'informations, si c'est juste une image artistique, ce n'est pas une image de presse. Donc là, l'image de presse, on voit ce mur d'Alep qui a peut-être 500 ans, on voit la vigne qui monte, donc on a toutes des informations sur le passé de cette vie ou sur le cadre. Et ensuite, on a ces rues parallèles que les guerriers taillent, on va dire, dans les maisons pour éviter la rue qui est elle-même soumise au feu des snipers. Donc on creuse dans les murs une rue parallèle par laquelle passent les gens pour être protégés. Et là, on voit un père qui emmène sa fille. Donc là aussi, c'est une information, c'est-à-dire qu'en plein siège, en pleine guerre, les enfants vont à l'école. Elle a un petit sac d'écolière avec, je ne sais plus, d'oral exploratrice ou un truc comme ça qui est dessus. Donc c'est à la fois une image d'information, riche d'informations, et en même temps, elle a été utilisée aussi par beaucoup de gens. Après, ce n'était pas l'intention première, mais le symbolisme en fait la population civile qui s'engouffre dans quelque chose qu'on ne voit pas, dans l'inconnu. Donc elle a illustré, par exemple, des rapports d'ONG, parfois pour parler de la souffrance des civils syriens qui vont, on ne sait trop où. Et celle d'après, toujours d'Alep, je crois. Voilà, c'est une image, donc là aussi, qui est une rue d'Alep qui est couverte par des draps et des tapis qui sont cousus et qui permettent de fermer la rue aux snipers qui sont de l'autre côté. Donc c'est la ligne de front. À la fois, il y a de l'information. On voit ce motard en bas qui donne aussi l'échelle. On voit que ce mur fait peut-être 10, peut-être 15 mètres. C'est assez élevé. Et c'est une photo qui a été beaucoup utilisée en galerie, qui a même été choisie par l'artiste inconnu Banksy. On ne sait pas à quoi il ressemble. Mais il a exposé à Dismaland. C'est une expo qu'il a fait en Angleterre en 2015 pour parler de la planète heureuse. Donc avec l'ironie de Banksy. celle d'après... Celle d'après... Voilà. Là, j'ai voulu revenir en France pour montrer aussi sur un événement. C'était la passation au pouvoir et l'investiture du président Macron. Donc il y a maintenant deux ans presque, en mai 2017. Et il y a ce moment où il monte les Champs-Elysées avec la garde républicaine autour de lui. Et j'ai fait ce cadrage dans une photo originale qui fait, on va dire, deux tiers. Et avec ce cadrage, ça en fait une photo qui est très difficile à utiliser dans les journaux et les magazines parce qu'on aime bien le format un peu double page. Là, ça ne fait plus du tout une double page. En revanche, qui, dans les galeries ou chez les collectionneurs d'art, fait penser peut-être à un tableau ou à quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas comme une photo de presse. Et là encore, je trouve que ça illustre un petit peu notre propos. Je crois que c'est la dernière. Est-ce qu'il y en a une autre derrière ? Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, vous jouez sur cette ambiguïté. Images de presse, informations, mais en même temps une sorte de décalage pour créer... Alors, c'est un jeu, je suppose, sur la polysémie, en plus de jouer sur la symbolique. Sachant que quelquefois, cette polysémie, elle tient justement à l'image elle-même parce que l'image est non-verbale. Donc, on va être amené à l'interpréter de façon différente. L'interprétation est libre. Chacun le fait. Moi, je fais des images que j'essaye « belles », parce que si on m'envoie faire des images moches, elles ne vont jamais le jour. Enfin, elles ne vont pas être publiées. Mais après, ce que les gens, ce que vous, dans la salle, peut-être que vous voyez des choses que je ne vois même pas, parce que ça arrive aussi. Parfois, il y a des photos que j'ai vues 200 fois. Quelqu'un arrive après une conférence ou dans une expo pour me dire « Tiens, moi, je vois ça » et c'est quelque chose que je n'aurais pas vu auparavant. Et voilà, là, j'ai juste voulu mettre... Ça, c'est une expo à Rome, dans un musée de Rome, où il y avait certaines des images qu'on a vues tout à l'heure pour voir un petit peu le vécu qu'elles ont, en sachant, encore une fois, que c'est des photos que j'avais faites pour la presse et qui auraient dû, pour la plupart, être dans des journaux ou dans des magazines. Ce n'est pas forcément celle qui passe. On a une presse aujourd'hui, malheureusement, qui est très particulière, c'est-à-dire que... Je vous donne un exemple. Il y a trois ou quatre ans, c'était le centenaire du génocide arménien et j'avais appelé pas mal... Moi, je travaille beaucoup avec l'Arménie, donc j'avais appelé pas mal de journaux à Paris pour dire « Ça va être les cent ans du génocide arménien. Est-ce que ça vous intéresse ? Je peux y aller ? On peut faire des choses ? On peut travailler dessus ? » Et beaucoup m'ont dit « C'est pas terrible, ça ne nous intéresse pas tant que ça, etc. » Et puis, trois ou quatre jours avant la célébration, beaucoup de ces journaux m'ont rappelé ou m'ont envoyé des mails en disant « Tu y vas toujours ou pas ? » Parce qu'on a appris que Kim Kardashian, elle est d'origine arménienne et elle va aux célébrations, enfin, aux cérémonies qui marquaient le centenaire du génocide. Donc malheureusement, on a une presse aujourd'hui qui est comme ça, c'est-à-dire qui va beaucoup vers le people, qui va beaucoup vers... On parle de l'UNHCR parce qu'il y a Angélina Jolie qui va voir des réfugiés, etc. Bon, c'est pas moi qui choisis, mais c'est ainsi. Donc effectivement, ces photos n'ont pas trouvé toujours leur place. Alors, on va continuer avec les images de Sandra puisqu'elles sont très différentes et en même temps, je pense qu'il est possible de faire des liens. Donc il y a quelques images qui peuvent également être projetées. Je ne sais pas si on va les voir. On peut montrer quelques images de mon travail sur les deux sœurs Ilona et Madelena et ensuite, je propose que quelques images du projet qui est actuellement exposé à la médiathèque d'Orléans soient montrées aussi pour vous inviter à aller voir cette exposition. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait pendant trois ans sur deux sœurs pré-adolescentes d'un quartier populaire de Montpellier. Alors, pour prendre un peu le contre-pied de ce que tu dis, effectivement, il y a des images de presse qui peuvent ensuite circuler dans le marché de l'art et être exposées, être achetées par des collectionneurs et des galeristes. Il y a inversement des images peut-être moins dédiées initialement à la presse avec un regard plus subjectif, une façon de photographier qui prend un peu le contrepoint de l'écriture et des codes photojournalistiques qu'on va retrouver dans la presse. Et par exemple, là, on est sur une écriture photo qui n'est pas vraiment adéquate à l'image de presse et ce travail a été publié dans pas mal de magazines, mais alors, pas pour illustrer des articles, mais dans des rubriques portfolio. Un portfolio, c'est 4, 6, 8, 10, 12 pages dédiées à un travail photo. Donc, dans des rubriques plus artistiques, effectivement, mais toujours dans des titres de presse. Donc, c'est vrai que les images circulent d'un monde et d'un marché à l'autre et dans les deux sens. Disons que c'est une presse qui fonctionne peut-être moins sur l'immédiateté et plutôt dans le genre dossier, comment dire, plus approfondi sur un sujet. Voilà, ou dans des rubriques dédiées, voilà, des sujets au temps long. Par exemple, celui-là, pour être plus précise, il a été publié dans Marie Claire, par exemple. Il a été publié dans l'Obs aussi. Bon, l'Obs, ça s'attendrait à ce qu'il y ait des images. Il y a beaucoup d'images et actualités, mais ils ont aussi une rubrique portfolio qui permet de pouvoir publier des travaux qui sont moins axés sur l'actualité et sur des médias au long cours comme 21, le magazine, livres, le MOOC 21 qui justement laissent la place à des sujets au long cours photographiques ou textuels. après, il y a la partie, on va dire économique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se permettre de faire trois ou quatre mois de travail et la presse, malheureusement, ne va pas passer des commandes de cet ordre. Oui, et c'est souvent des sujets... Pour celui-ci, c'est les deux filles habitées en face de chez moi, donc en termes de coût de production, ça a été relativement réduit, mais c'est souvent effectivement des projets qui sont financés par tout le système d'aide publique, culturelle, les bourses, les aides collectivités, les prix, voilà, effectivement, et moins par la presse elle-même. Alors là, on est sur un sujet qui est, comment dire, intemporel, l'adolescence, en plus de la communauté gitane, mais c'est très humain comme image. Donc, c'est cette ambiguïté entre l'image de presse qui est de l'ordre de la... Du particulier, du contexte, de quelque chose de très ponctuel, événementiel, à là, quelque chose qui traverse toutes les époques et toutes les images. Maintenant qu'on a vu ces images, moi, une des questions qui me vient puisque vous êtes justement entre deux, c'est est-ce que vous considérez comme des artistes engagés ? Oui, non ? C'est dur d'être rentré dans les catégories. Moi, comme je disais tout à l'heure, je me conserve vraiment comme témoin. Donc, un témoin, oui, est engagé. Si vous êtes devant, je ne sais pas moi, un adulte qui bat un enfant, vous êtes forcément engagé. Vous n'êtes pas là à dire, je ne prends pas partie, je fais juste les photos, le lecteur décidera, etc. Non, dans le cadrage, dans le choix du moment, dans plein de choses, il y a un engagement, oui, un parti pris. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de notre métier et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'engagement ? Parce que dans l'engagement, il y a l'idée d'aller au-delà, de faire plus qu'une profession, en fait. la façon de se comporter avec les gens qu'on photographie, jusqu'où on va dans la relation, est-ce qu'on se limite à la relation photographique, est-ce qu'on développe autre chose que cela ? Qu'est-ce que l'on commence à investir physiquement, financièrement, sur les projets ? L'engagement, il est idéologique, mais aussi de façon très concrète, dans la manière dont on investit un sujet. Oui, engagé, oui. Après, c'est sur artistes que j'avais quelques doutes. la forme, elle peut être parfois artistique, mais le fond, il reste quand même journalistique et documentaire. Parce que tout à l'heure, Zéna va parler d'artivisme. Donc, cette contraction entre art et activisme qui correspond peut-être plus au street art qu'aux images qu'on a vues après. Oui, mais ça se trouve aussi dans les images. j'ai l'art de la photographie. Moi, je dis l'art de la photographie parce que principalement, c'est de l'art. Donc, pour votre question, si nous sommes engagés ou non, je crois que nous devons être engagés. On fait part de la vie de tous les jours et bien sûr, on doit être engagés d'une façon ou d'une autre. par exemple, pour moi, je dois l'être comme artiste et aussi, je dois l'être comme enseignante. C'est-à-dire que je dois encourager les étudiants à être engagés. Voilà. Après, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire ma propre expérience quand je vais, quand je décide de travailler sur le nu, par exemple, sur le corps, c'est forcément un engagement parce que c'est une bataille. Ce n'est pas... On ne va pas se... On n'est pas au Danemark. On n'est pas en Allemagne où il y a la culture du corps libre. Ce n'est pas le cas. On est dans des pays où le corps est un enjeu. Donc forcément, si vous travaillez dessus, c'est un engagement, c'est une prise de position qui va vous coûter cher d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'on peut vivre sans un engagement ? Ce serait l'objet d'un autre sujet, peut-être. Tout à fait. Dans ces images qui sont justement entre deux en termes de classification, les gens aiment bien mettre ça dans des boîtes et là, on sort des boîtes, ce qui est très bien. D'une certaine manière, ces images, est-ce qu'elles sont plus efficaces, selon vous, pour informer et pour mettre en cause les tabous ? Les préjugés ? Personnellement, je pense que oui, parce qu'elles proposent une écriture nouvelle, donc elles viennent provoquer quelque part et viennent percuter des habitudes et parce qu'elles viennent toucher aussi à l'émotionnel, à la sensation, à l'expérience et je pense qu'on se sent ça en jouant sur ce fil-là. Elles font qu'on s'intéresse davantage, qu'on a envie de s'intéresser, de creuser. Et puis l'œil s'habitue beaucoup aussi aux images parfois strictement informatives. Je trouve, on en a vu beaucoup. Alors peut-être qu'à une certaine époque, elles ont joué leur rôle, elles ont été très efficaces mais aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois ce que tu disais sur cet appartement complètement, quasiment démoli, c'est parce qu'on voit la vie, qu'on réalise un peu mieux la mort aussi et ce qui se passe autour. L'œil s'habitue beaucoup à ces images de guerre aussi. On ne voit que de la mort, de la mort, la mort et finalement, le risque, c'est de banaliser l'atroce en fait et je pense qu'il y a d'autres moyens de parler de ces sujets-là et peut-être que le décalage, le regard artistique peut permettre cet autre regard sur des choses aussi, des sujets aussi importants. Oui, ce qui est important, c'est que les yeux voient ces images donc si elles sont dans une galerie plutôt que dans un journal, si elles sont chez quelqu'un sur un mur, pourquoi pas ? Moi, je me dis oui quand cette personne reçoit un dîner, on va lui dire tiens, ça sort d'où ? C'est une maison détruite à Alep, etc. Ça peut engendrer des discussions, c'est toujours intéressant. Bien, moi, je pensais m'arrêter un petit peu là et peut-être inviter la salle à réagir par rapport à ce que vous avez vu et entendu. Si vous avez des questions, peut-être, je sais qu'il y a un micro qui va pouvoir circuler et nos invités vont pouvoir y répondre. Andra ? Je profite de ce petit espace de silence pour vous informer que jusqu'au 4 mai, à la médiathèque d'Orléans est exposé un travail collaboratif entre Shoï, Extracistole, artiste orléanais, designer sonore et moi-même photographe. On a travaillé ensemble en Louisiane sur une île qui s'appelle l'île de Jean-Charles, une île qui se trouve à 130 km au sud de la Nouvelle-Orléans et qui s'apprête à disparaître du fait de la montée des eaux et de l'exploitation pétrolière. J'ai documenté, c'est un travail que je mène depuis plusieurs années, on documente les derniers instants de vie de ces habitants de l'île et de ce territoire avec une orientation très personnelle et peut-être un peu plus plastique bien que le sujet soit très journalistique puisque les habitants sont les premiers réfugiés climatiques officiels des Etats-Unis, les habitants de cette île. Donc le sujet est quand même très journalistique et le regard qu'on a porté sur ce territoire est un peu plus plasticien, un peu plus documentaire aussi jusqu'au 4 mai. Moi j'avais une question concernant la vidéo parce qu'à l'heure de la médiatisation à tout va par les réseaux sociaux et les médias cherchent beaucoup, il me semble, davantage la vidéo que le cliché photo. Est-ce que vous trouvez que vous pouvez informer de la même façon ou vous sentez que vous devez vriller parfois et justement au-delà de vos images fixes, on va dire, créer de la vie autrement que par un cliché standard ? Alors, les médias sont demandeurs de nouvelles formes on va dire d'écriture visuelle donc effectivement il y a la vidéo mais il y a aussi les time-lapse, il y a les stories, il y a plein de choses qui apparaissent. Maintenant, moi je vais défendre ma profession. La photo c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'une photo, effectivement, si vous avez une photo sur un mur, vous pouvez passer 10 fois par jour devant et à chaque fois vous allez peut-être voir d'autres choses, vous allez regarder d'autres détails, des gens vont s'arrêter devant, on va pouvoir parler, j'ai été dans des classes, on parle d'une photo avec des enfants pendant une heure, pendant deux heures, c'est impressionnant. on n'a pas la même chose avec une vidéo. Une vidéo, c'est vraiment quelque chose qui passe, c'est éphémère, c'est particulier, ça a d'autres fonctions, ça a d'autres informations, mais je ne les mets pas ni en concurrence, ni en... C'est complémentaire, c'est différent, mais c'est pas forcément mes métiers. On m'en demande de plus en plus, il faut parfois apprendre à faire du drone ou des choses comme ça pour offrir d'autres points de vue que le simple appareil photo, mais la photo reste très importante et la preuve, c'est qu'on en consomme tous de plus en plus. Je veux dire, tout le temps, vous ouvrez Instagram, je ne sais pas combien de millions de photos sont téléchargées tous les jours sur Instagram. Alors bon, c'est très souvent des photos de café ou des pieds au bord d'une plage ou un truc comme ça, donc ce n'est pas passionnant, mais des gens ont des choses à raconter, ils le font par la photo. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a un relais différent avec les réseaux sociaux sur vos images justement avec Instagram, avec Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux ? Il y a des phénomènes nouveaux qui n'existaient pas forcément avant, c'est-à-dire les gens qui s'approprient une image pour l'utiliser sur Facebook, sur Twitter, etc. Parfois en vous créditant, parfois pas, mais c'est vrai que c'est une nouvelle popularité, c'est une nouvelle façon de communiquer, pourquoi pas ? Et est-ce que le street art n'est pas aussi une autre façon de communiquer ? Puisqu'il y a quelque chose qui est très populaire, les jeunes s'y reconnaissent beaucoup dans le street art et on n'est pas du côté de la vidéo, on n'est pas du côté des réseaux sociaux, même si l'essentiel des productions sont mémorisées, on pourrait dire, sur Internet parce qu'elles disparaissent à vitesse grand V. donc il y a quelque chose qui se fait en Égypte par rapport justement aux réseaux sociaux et au street art ? Oui, en fait, le street art a plusieurs, comment dire, avantages. Il y a aussi des avantages, mais pour les avantages, la communication directe avec les gens et les gens ordinaires, c'est-à-dire pas les élites, pas dans les musées et les galeries. Mais la photographie aussi peut faire ça, surtout dans les médias sociaux et surtout que c'est accompagné par des mots comme le graffiti. Le graffiti, il a un arme, c'est qu'il y en a des écritures qui vont directement au sens que ça ne peut pas être malentendu. Donc les médias sociaux aussi ont ce privilège. Je sais bien sûr qu'il y en a beaucoup de problèmes pour les médias sociaux, mais je parle des avantages. Et pour la photo, je voudrais ajouter quelque chose que la photo comme information ou pour informer, il y a deux fonctions essentielles pour la photo, c'est la fonction faire savoir et la fonction esthétique. et pour l'artiste ou le photographe qui est plutôt artiste, pas journaliste, avec mon respect bien sûr pour les journalistes, il utilise parfois cet artiste et les manipulations photographiques pour accentuer quelques esthétiques dans ses œuvres. Alors, on ne peut pas dire que c'est un manipulateur au terme moral du mot, mais c'est plutôt un créateur. Et là, c'est un autre outil pour faire l'information. Il utilise le réel pour ses propres fins. Et c'est contraire au journaliste qui doit toujours bouger dans les dimensions de la réalité. C'est vrai que c'est lui qui choisit le cadre, c'est lui qui choisit le temps, le moment exact, mais c'est toujours dans les dimensions réelles. Et ça, c'est pas... Par exemple, moi, je préfère me présenter comme artiste et pas photographe parce que ça me libère. Voilà. Peut-être qu'il y a une autre question. Je précise juste, il y a un nouveau phénomène aussi, c'est-à-dire que des photos, on va dire, propres, éthiquement, qui n'ont pas été manipulées, qui n'ont pas été retouchées, qui sont documentaires, qui sont journalistiques, sont aussi utilisées parfois dans un tout autre but ou dans un autre lieu, des photos qui viennent d'une autre guerre, d'un autre endroit, pour soutenir ce qu'on appelle les fake news, où je crois qu'on dit un fox maintenant. Donc, pour soutenir une un fox, on va balancer une photo qui n'a rien à voir avec l'événement, mais qui va lui donner une légitimité et une force parce qu'il y a une photo. Donc, je vous invite tous à faire très attention quand vous partagez une info, surtout si elle a l'air un peu énorme, à vérifier avant parce que vous seriez surpris parfois pour des photos qu'on nous dit avoir été faites hier ou avant-hier, on se rend compte qu'elles ont 10 ans ou 15 ans et qu'elles ne sont pas du tout parfois dans une pièce de théâtre ou parfois dans une reproduction, enfin une mise en scène et ce ne sont pas du tout des photos d'actualité. Oui, j'avais une question et c'était exactement la question que j'allais vous poser là-dessus donc il faut vite que je retrouve une nouvelle puisque j'ai eu le micro. Mais sur la même veine, ça m'a beaucoup surpris le fait que vous disiez que vous avez fait des photos dans un contexte de reportage pour la presse et que finalement, elles ont été plutôt utilisées comme des photos d'art. je me posais la question de savoir jusqu'à quel point une photo ne peut pas être accompagnée, jusqu'à quel point une photo à elle seule peut dire des choses et qu'elle ne nécessite pas d'avoir du texte ou des paroles et j'ai une question aussi pour Sandra Mell, vous n'avez pas commenté vos photos, vous les avez laissées diffuser alors que par exemple vous avez commenté vos photos. Est-ce que les photos se suffisent à elles-mêmes ? Moi, j'irais tout dépend de leur finalité. Moi, c'est vrai que je n'ai pas commenté les photos que j'ai montrées sur l'île de Jean-Charles parce que je trouve que c'est des photos qui sont moins informatives que sensorielles en fait. Elles donnent à éprouver un sentiment, celui de la faim, celui de la décadence qui renvoie à la fin de ce territoire qui va disparaître d'ici deux générations, d'ici 50 ans. Donc, je n'ai pas senti nécessaire de vraiment... Et d'ailleurs, dans l'exposition, il n'y a pas de légende pour ne pas trop contextualiser, trop dater, trop figer le sens en fait. Et en fait, elle me semble intéressante parce qu'elle véhicule en sensation, en sentiment plus qu'en termes d'information. Et puisqu'elle comporte d'informatif, elle le porte en elle. Donc, je me dis à quoi bon venir le rajouter par l'écrit. Voilà. Oui, moi, forcément, je ne suis pas de cette école. Donc, moi, je suis vraiment de l'école de la presse où la légende, comme on dit, la légende de la photo, c'est-à-dire l'explication en deux ou trois phrases est indissociable, primordiale pour pouvoir contextualiser, montrer dans quel cadre cela a été fait, à quel moment, etc. Une photo sans légende, effectivement, si c'est une photo, on va dire, sensorielle, si on la retrouve 50 ans après, on va pouvoir ressentir la même sensation ou pas. Je veux dire, c'est pas... Le contexte ou les informations ne sont pas très importantes. Alors qu'une photo de presse, si on la retrouve 50 ans après, c'est important de savoir qui est à droite, qui est à gauche, qui fait quoi, ou d'où sort cette maison détruite, etc. ? Une autre question ? Oui, je voudrais poser la question concernant le street art, les graffitis au Caire. Ces graffitis sont... vous estimez qu'ils sont éphémères et vous les faites a priori, c'est-à-dire que vous avez dans l'idée qu'ils sont éphémères et voilà, vous les faites comme ça ou alors est-ce qu'ils sont destinés à rester là longtemps ? La première chose que l'artiste fait, c'est de documenter son travail sur l'Internet parce qu'il n'est jamais sûr que son oeuvre va rester, et surtout quand c'est sans permission, c'est-à-dire qu'il y en a de street art qui sont dans le cadre de quelque chose préparé, officiel et il y en a le street art qui est hors de la loi et celui qui est hors de la loi, la première chose qu'il faut, c'est de le mettre sur l'Internet. Qu'il reste ou non, ça, on ne peut pas dire. Mais toutes les photos que j'ai présentées aujourd'hui, il y a plein d'autres, c'est de l'Internet plutôt, pas des murs. Là encore, tout à l'heure, on a vu un graffiti qui venait d'une image de presse. A l'inverse, je sais qu'on est de plus en plus nombreux, parfois en tant que photographe, à faire des photos de graffiti parce que les journaux nous les demandent pour... Par exemple, si vous voulez parler de l'excision en Égypte, c'est très difficile d'avoir des images de ça alors que s'il y a des graffitis comme ça qui en parlent, eh bien c'est parfait, ça permet un journal d'illustrer absolument. C'est pourquoi je proposais à mes étudiants de le faire parce que c'est presque... Ça n'existe pas. Oui. Bien, je crois que nous avons atteint la limite du temps qui nous était laissé. Je vous remercie de votre attention, je remercie les intervenants, j'espère que tout ça vous donne une autre image, des images qui nous informent et qu'en effet, la réflexion sur les limites de l'engagement, les limites de l'émotion et en même temps aussi l'importance de l'émotion vous ont intéressé et vous permettront de voir ces images autrement. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Merci.